Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge Jojo Pig avait une faim de loup Alors il mangea tout le porridge Miam, miam, miam Mais juste au moment où il termina son bol Bébé Bear entra dans la maison En s'écriant Oh, c'est toi qui as mangé mon porridge magique ? Jojo répondit Oui Bébé Bear lui dit Ce n'est pas du porridge ordinaire Celui-ci possède le pouvoir de faire grandir Alors Jojo Pig se mit à grandir Il grandit, grandit, grandit Jusqu'à dépasser les arbres de la forêt Fin de l'histoire Tu assommeilles maintenant, Georges ? Miam C'est vrai ? Même pas un tout petit peu ? Miam Bon, eh bien je vais te raconter la suite de l'histoire alors Bébé Bear lui dit qu'il y avait un coffre au trésor rempli de pièces d'or et de pierres précieuses Qui se trouvaient au bout du monde Mais c'est trop loin pour que j'aille le chercher parce que je suis trop petit Alors Jojo lui répondit Moi je peux t'y emmener C'est ainsi que Jojo Pig marcha jusqu'au bout du monde Il marcha, marcha, marcha Et maintenant tu assommeilles ? Non Il traversa des forêts, il traversa des montagnes, il traversa des mers et... Tu assommeilles maintenant ? Non Jojo Pig continuait à marcher à grands pas jusqu'au bout du monde Et trouva un coffre rempli d'or et de pierres précieuses Gardé par un dragon géant Parfaitement Un dragon géant tout vert avec de toutes petites ailes et qui crachait du feu Heureusement, c'était un gentil dragon C'est un très bon choix Il s'agit d'un crinosaure Il sait crier, il sait marcher et il sait même chanter une chanson de dinosaure Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure Wow, crissosaure On va vous le prendre Georges joue avec crinosaure dans le jardin Fais attention quand tu joues avec crinosaure, Georges Il est composé de plusieurs pièces et tu risques de le casser Georges ne peut pas jouer avec crinosaure dans le jardin Georges veut jouer avec crinosaure dans son bain Si tu joues dans l'eau avec crinosaure, il va rouiller et il ne pourra plus marcher Georges ne peut pas jouer avec crinosaure dans son bain C'est la nuit Georges s'est couché avec crinosaure à ses côtés Georges, ton nouveau dinosaure m'a réveillé Il vaudrait mieux que crinosaure dorme ailleurs que dans le lit de Georges Georges ne peut pas dormir avec crinosaure C'est le matin Pourquoi Georges a-t-il l'air aussi triste ? Parce qu'il ne peut pas jouer avec crinosaure, ni dans le jardin, ni dans son bain, ni même dans son lit Ce n'est pas grave, Georges Crinosaure peut encore crier Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure Je pense que ces piles doivent être à plat, Papa Pig Quoi ? Déjà ? Combien peut-il y en avoir là-dedans ? Je n'en sais rien, au moins des dizaines Il faut beaucoup de piles pour faire marcher crinosaure Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une trompette ? Pourquoi elle ne marche pas ? Soyez tous les bienvenus dans le fabuleux parc aux dinosaures de Papy-Rabit Dissosaures ! Georges adore les dinosaures Il y a vraiment des dinosaures dans ce parc ? Non, non, tous ceux que vous allez voir sont faux Ouf ! Les vrais dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années Edmond est incollable sur les dinosaures, il en sait des choses Mais j'ai beaucoup mieux à vous offrir que de vrais dinosaures Les enfants, je vous présente les dinosaures en temps Nous sommes les dinosaures, les dinosaures, les dinosaures Nous sommes les dinosaures et nous fions les façons Ils sont petits pour des dinosaures C'est vrai, normalement ce sont des animaux de grande taille Tout à fait ! Rassurez-vous, nous en avons aussi un gros, un véritable monstre Voulez-vous le voir, les enfants ? Oui, s'il vous plaît ! Regardez ! Ce sont ces empreintes ! Il ne nous reste plus qu'à les suivre Ces empreintes ont l'air plus vraies que nature Êtes-vous bien sûr qu'il n'y a aucun dinosaure vivant dans le parc, Papyrabite ? J'en suis presque sûr, Papa Pig ! Sautons de rocher en rocher, les amis ! Traversons la passerelle ! Pénéterons dans la grotte ! Oh ! Les empreintes s'arrêtent ici Regardez ! Il y a un grand escalier vert juste devant C'est un toboggan géant ! Oui ! Oui ! Oh là là ! Ça c'est ce qu'on appelle un gros dinosaure Oui ! C'est mon giga... Est-ce que je peux jouer avec Cabriol la première ? Laisse-le à ton frère, Peppa, puisque c'est lui le plus jeune Tata ! Tata ! Georges aime s'amuser avec Dada Georges ! Il s'appelle Cabriol, pas Dada Maintenant c'est au tour de Peppa Je suis la belle princesse Peppa et voici mon cheval magique qui s'appelle Cabriol Peppa aime s'amuser avec Cabriol Oups ! Tu devrais peut-être jouer dehors avec ton cheval Oui, maman C'est un peu dangereux Vous devriez jouer au pied de la colline Et le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est un cheval bien sûr Tu es sûr de toi, papa ? Alors essaye de ne pas tomber cette fois, d'accord ? Oh oh ! Rassure-toi Peppa, je sais ce que je fais Je suis une grande personne Comment tu vas faire pour t'arrêter, papa ? Eh bien, je ne sais pas du tout Comment on ferait sur ce petit cheval ? Tu es drôlement malin, toi Tu t'es servi de la mare au canard pour t'arrêter J'ai entendu un grand plouf Comment ça, un grand plouf ? Papa Pig, sais-tu que tu as un canard sur la tête ? Oh euh... Oui, oui, voilà Je suis tombé dans la mare Dada ! Dada ! Georges veut faire un tour à cheval lui aussi Mais il n'arrive pas à faire avancer l'animal Si seulement il y avait parmi nous quelqu'un d'assez grand et d'assez fort pour pousser Georges Moi, je suis grande et forte Alors je suis capable de le pousser C'est une excellente idée, Peppa Dada ! Du Dada ! Georges ! Je te dis qu'il s'appelle Cabriole Dada ! Cabriole ! Dada ! Bonjour les petits enfants Bonjour ! Oh ! Ça alors ! Comme ils sont beaux vos animaux ! Voilà un petit poisson qui a l'air heureux Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Goldie Mais vous l'avez déjà vu ? Vous avez remarqué comme son bocal brille ? Et quel est le passe-temps préféré de Goldie ? Il aime tourner en rond et faire comme ça avec sa bouche C'est fantastique ! Et lui, qui est-ce ? C'est un phasme bâton, madame Et comment s'appelle-t-il ? Steven ! Et que fait-il au juste ? Il ne fait que ressembler à un bâton Oh ! Comme c'est étonnant ! Oh ! De quel genre d'animal s'agit-il ? Il s'agit d'un gecko Et quel est son petit nom ? Emidactylus frenatus Il en sait des choses, aide mon éléphant Ah ! D'accord ! Et que fait-il ton gecko ? Ça ! Oh ! À qui le tour maintenant ? Oh ! Oh ! Oh ! À Champy ! Est-ce normal qu'il ait la tête en bas ? Oui ! Il dort comme ça Oh ! Je vois ! En tout cas, il est adorable ! Je suis venue avec mon animal, moi aussi Voici Titine la tortue Elle aime beaucoup grimper aux arbres et aussi... Oui ! Mais c'est qui le gagnant ? Oui ! Qui mérite la récompense ? Oh ! Et le grand gagnant du concours est Titine la tortue La doctoresse Hamster a choisi de récompenser son propre animal Ce n'est pas juste ! C'est vrai ! C'est votre animal ! Oh ! Non ! C'est juste un prix qui récompense la meilleure... Tortue ! Le prix du meilleur poisson rouge est attribué à... Goldie ! Goldie ! Le prix du meilleur gecko est décerné aux geckos Youpi ! Viens avec moi, Kylie ! On va aller jouer dans le jardin On n'a qu'à jouer à mon jeu préféré C'est-à-dire sauter à pieds joints dans les flaques de boue Moi aussi, j'adore faire des sauts Pour pouvoir y jouer, il faut d'abord trouver une flaque Oh ! Il n'y a pas de flaque de boue aujourd'hui Le temps est trop sec pour qu'il y ait des flaques de boue J'aimerais bien qu'il se mette à pleuvoir Pourvu qu'il ne pleuve pas ! Nous aimons beaucoup la pluie Chez nous, il ne pleut pas souvent Dans notre pays, si vous avez envie qu'il se mette à pleuvoir Faites un barbecue ! On peut quand même s'amuser à faire des sauts Mon petit frère Georges, il se débrouille plutôt pas mal Mais c'est moi qui suis la meilleure Regarde, je vais te montrer C'est comme ça qu'il faut faire Vas-y Kylie, essaye pour voir D'accord Les kangourous sautent très haut Wow ! Voici Rebecca Rabbit Bonjour Rebecca, je te présente mon amie Kylie Bonjour Kylie ! Qu'est-ce que vous faites ? On s'amuse à faire des sauts Pour ça ! Les lapins sont vraiment les plus forts, vous allez voir Oh là là, bravo Rebecca ! Mais tu ne sautes pas aussi haut que mon amie Kylie Vas-y, fais-nous un saut s'il te plaît Je ne veux pas passer pour une frimeuse Allez saute, je te dis D'accord Encore un peu et tu touches à le ciel Kylie kangourou est la meilleure en saut Voici Pedro Pony Bonjour les amis Bonjour Pedro, je te présente mon amie Voici Kylie kangourou C'est vraiment une super amie Elle est capable de sauter plus haut que n'importe qui Personne n'est capable de sauter plus haut que moi ou que mon super ballon sauteur de l'espace Montre-lui Kylie ! Mais Pedro s'est très bien débrouillé Montre-lui, je te dis D'accord Wow ! Et pour tes amis, j'ai rapporté des coquillages que j'ai ramassés sur une île déserte Si vous le mettez à votre oreille, vous pourrez entendre la mer C'est vrai, j'ai l'impression d'être sur une plage Et pour mon adorable maman Dog, un coffre rempli de pièces d'or et de pierres précieuses Oh comme c'est joli ! Et puis ça peut toujours servir Oh ça fait du bien d'être enfin chez soi C'est le matin, le capitaine Dog s'est levé de bonne heure Papa, mais qu'est-ce que tu fais dehors ? Je mesure la force et la direction du vent Pourquoi ? C'est ce que les marins ont l'habitude de faire avant de prendre la mer Mais papa, tu n'es plus un marin maintenant Ah oui ? C'est ce que j'ai dit hier, n'est-ce pas ? Papa, est-ce que la mer te manque beaucoup ? Non, non, la mer ne me manque pas Par contre, je regrette mon bateau Viens voir, j'ai un bateau que Grand-Père Chien a fait spécialement pour moi Ah ! C'est la réplique exacte du bateau que j'avais Est-ce que tu pourrais m'aider à le faire naviguer ? Ah oui, avec grand plaisir Peppa et ses amis sont autour de la mare au canard Ohé Matelot, quelle belle journée ! Y a-t-il de la place pour un autre bateau sur la Grande Bleue ? Oui ! Excellente nouvelle ! Danny, notre navire a besoin d'un capitaine Il ne peut pas naviguer seul Papa, est-ce que tu veux bien être le capitaine de mon bateau ? Rien ne me ferait plus plaisir, Danny, à condition que tu sois mon second Oh oui, d'accord ! Vas-y, mets-le à la mer Oui, mon capitaine Dog Le vent vient du sud-ouest La mer est calme Lors de ma dernière aventure, j'étais parti en bateau autour du monde Lors de ma prochaine aventure, je partirai en bateau autour d'une mare au canard Le capitaine Dog aime naviguer sur une mare au canard Tout le monde aime naviguer sur une mare au... Tout le monde se souvient des paroles au moins Oui, madame Gazette Paix et harmonie dans le monde entier Paix et harmonie dans le monde entier Paix et harmonie dans le monde entier Paix et harmonie Formidable ! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas Il est l'heure de la récréation Amusez-vous bien, les enfants ! Et surtout, ne vous chamaillez pas ! Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation Le Royaume-Uni est sur le toboggan Oui ! La France et la Suisse sont sur la balançoire L'Allemagne joue à la marelle Un, deux, trois... Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable Je construis un grand château de sable Voici les Pays-Bas et le Japon Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable Pourquoi ? Parce que votre tour est terminé, Pedro Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer Aïe ! Il n'y a pas assez de place dans le bac à sable Il ne peut accueillir que quatre pays Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable Mais on était là avant vous, je te signale Suzy ne jouerait pas au petit chef des fois C'est Georges qui a commencé d'abord Laisse Georges tranquille, d'accord ? Il est encore petit Allons, allons, allons Pourquoi est-ce que vous faites autant de bruit ? Mais... Parce que Suzy et Zoé essayent de nous chasser du bac à sable Non, c'est même pas vrai Si, c'est vrai C'est Georges qui a commencé C'est pas vrai, hein, tu vois, Georges ? Merci beaucoup, Monsieur Boulle À présent, elle est prête pour accueillir nos nouveaux voisins Nos nouveaux voisins ? Tout à fait, Peppa Nous allons avoir de la compagnie Monsieur Wolf et sa famille viennent s'installer dans leur nouvelle maison Oh, regardez, des petits cochons Bonjour, je m'appelle Wendy Wolf Et moi, Peppa Pig Merci d'avoir construit notre maison, Monsieur Pig En quoi est-elle au juste ? En paille ? En brindille ? Non, cher monsieur, elle est en briques Voyons si elle est suffisamment solide Pour cela, je vais souffler dessus de toutes mes forces C'est du costaud En quoi votre maison est-elle faite, Monsieur Pig ? En briques, alors vous ne risquez pas de la détruire Oh, une balançoire Oui, et c'est moi qui en ai eu l'idée Eh bien, bravo Vas-y, Peppa, monte Tu peux me pousser, s'il te plaît ? Non, je vais plutôt te souffler dessus de toutes mes forces Peppa et ses amis vont faire un tour de Patata Space Georges veut monter dans le manège lui aussi En es-tu sûr, Georges ? Ça m'a l'air un peu haut Papa Pig a le vertige Allez, en voiture, Papa Pig Il n'en est pas question Georges est encore trop jeune pour monter tout seul Bon, d'accord Mais alors, faites vite Ne vous en faites pas pour ça Seulement, Georges a changé d'avis Mon pauvre chou Viens voir maman Moi aussi, je devrais descendre Et c'est parti ! Amuse-toi bien, Papa Pig Oh, le manège s'est arrêté Je suis content que ce soit terminé C'est vraiment formidable ! Tout le monde sait ça ! C'était très rigolo Tu n'es pas d'accord, Papa ? Si, très rigolo Oh, maman C'est quoi ça ? Va de l'autre côté Passe la tête à travers le trou Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Suzy ! Tu ressembles à une tomate ! Regardez ! Et moi, je ressemble à une carotte ! Oh oui ! Et moi, à une citrouille ! Les filles forment la première équipe Et les garçons, la seconde Ce n'est pas juste Tous les petits se retrouvent dans notre équipe Ne t'inquiète pas L'équipe des garçons gagnera quand même C'est vrai ! Parce qu'on a une super équipe ! Émilie, éléphant, est très douée Pour mettre la balle hors de portée de l'adversaire Émilie se sert de sa trompe Elle n'a pas le droit ! Chut, Peppa ! Elle est dans notre équipe, voyons ! Ah oui ! Elle a le droit ! Non, elle n'a pas le droit ! On veut qu'Émilie fasse partie de notre équipe ! Pas question ! Elle est dans notre équipe ! Puisque vous vous chamaillez Vous n'avez qu'à tous jouer dans la même équipe ! D'accord ! Les enfants se sont regroupis dans une seule et grande équipe ! Oh ! Mais contre qui on va jouer maintenant ? Euh... Eh bien... Bonjour ! Voici les parents qui viennent chercher leurs enfants J'ai une idée ! Vous allez jouer contre les adultes ! Mais ils sont plus grands que nous ! Ha 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 ! Mais vous, vous avez eu la chance d'être initiés au basket par papa entraîneur ! C'est vrai ! Alors on peut jouer contre eux ! Pour l'équipe des enfants, hip 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 ! Hourra ! Pour l'équipe des adultes, hip 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 ! Hourra ! Je me débrouille assez bien au criquette ! Ah oui ! Seulement c'est au basket que vous allez jouer ! Oui ! Vous devez lancer le ballon dans le panier ! Mais en vous servant de vos mains uniquement ! Ou de votre trompe ! Mais jamais de vos pieds ! Vous êtes prêts ? Attention ! C'est à vous ! C'est monsieur éléphant qui a la balle ! Il est contré par Georges ! Qui la passe à Zoé Zébra ? Qui la donne à Richard rabite ? Et Peppa lance le ballon dans le panier ! Youpi ! L'équipe des enfants a gagné ! Hourra ! Il est l'heure de se coucher ! Je suis un peu triste que mon ombre ait disparu ! Il ne faut pas Peppa ! Le soleil s'est couché mais on a de la lumière ! Et on peut s'amuser à faire des ombres chinoises ! Maman Pig se sert de ses mains pour faire une ombre chinoise ! C'est un oiseau ! Écoutez-le chanter ! Cui ! Cui ! C'est moi le petit oiseau ! À moi ! Peppa forme une araignée ! Je m'appelle Mademoiselle Maigrepatte ! Oh ! Ça fait peur ! Au tour de Georges de faire une ombre chinoise ! Qu'est-ce que c'est Georges ? Dinosaur ! Georges a fait un dinosaure ! Ça fait vraiment peur ! Bravo mon petit Georges ! Maintenant j'éteins la lumière ! Bonne nuit Peppa ! Bonne nuit Georges ! Bonne nuit ombre chinoise ! Bonne nuit ombre chinoise ! Papi Pig ! Papi Pig ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Aujourd'hui vous allez avoir votre propre jardin de fleurs ! Oh ! Un jardin rien que pour Georges et moi ? Voici un sachet de graines de fleurs pour chacun d'entre vous ! Maintenant il faut choisir un bel endroit ensoleillé pour planter vos graines ! Ici ce sera parfait ! Papi Pig creuse un trou pour faire le jardin de Peppa et Georges ! Oh ! Ah ! Du thé pour les travailleurs ! Merci beaucoup Papa Pig ! Euh... Qu'est-ce que vous faites ? On plante des graines pour faire un jardin de fleurs ! Croyez-vous que ce soit bien nécessaire ? Oui ! Mais c'est ici que j'ai l'habitude d'installer ma chaise ! Dans la vie il y a des choses plus importantes que les chaises, Papa Pig ! Mais c'est toujours à cet endroit que je lis mon journal ! Tu sais, il y a des choses beaucoup plus importantes que les journaux dans la vie, Papa Pig ! Oui ! Comme les fleurs par exemple ! Regarde Papa ! Peppa a beaucoup de graines de fleurs alors que Georges n'en a qu'une ! Mais au moins, elle est grosse ! Peux-tu aller nous remplir ces arrosoirs, Papa Pig ? Bon, d'accord ! Les graines ont besoin d'eau pour pousser, d'autant plus qu'elles ont très soif ! Oh ! Voilà des petits oiseaux ! Ne laisse surtout pas les oiseaux picorer les graines, Peppa ! Oust ! Oust ! Allez-vous-en les petits oiseaux ! J'ai rempli les arrosoirs ! On dirait que Papa a fait fuir les oiseaux ! Oh ! Il faut dire qu'ils ressemblent à un épouvantail ! Peppa, Georges, c'est l'heure du bain ! Oh ! Mais si les oiseaux reviennent, qu'est-ce qui va se passer ? Ne t'inquiète pas, Peppa ! Je veillerai à ce qu'ils ne mangent pas les graines ! Merci beaucoup, Papa ! Bonne chance, Papa Pig ! Je repasserai demain ! Au revoir ! Pose-toi dessus ! Ça va mieux, Polly ? Polly, allez mieux ! Super ! Polly ne souffre plus du mal de mer ! Oh ! Encore un appel d'urgence ! Allô, j'écoute ? Allô ? C'est Papa Pig à l'appareil ! Papa Pig est au bureau ! Il y a des canetons coincés sur le toit de notre immeuble ! J'arrive immédiatement ! Enfin ! Vous voilà, doctoresse ! Écartez-vous ! C'est la doctoresse Hamster ! Madame Duck a pondu ses oeufs sur le toit de notre immeuble ! Et ces canetons viennent de sortir de leur coquille ! Qui serait capable d'imiter le cri du canard ? Moi ! Je suis très douée pour faire coin-coin ! Vas-y, Pépa ! Imite le cri du canard et tu verras, les canetons vont te suivre ! Coin-coin-coin ! Coin-coin-coin ! Emmène-les jusqu'à la mare au canard, s'il te plaît, Pépa ! D'accord ! C'est moi la maman Duck ! Coin-coin-coin ! Coin-coin-coin ! Les canetons sont de nouveau auprès de leur papa et de leur maman ! Et tout ça, c'est grâce à moi ! Allô, j'écoute ? Est-ce que c'est un autre appel d'urgence ? Eh oui ! C'est Monsieur Hamster ! Il m'attend pour prendre le thé ! Au revoir ! Au revoir, Doctoresse Hamster ! Merci beaucoup ! Il n'y a pas de quoi ! Encore une journée bien remplie pour la vétérinaire volante ! Allô, Greta Gazelle à l'appareil ? Allô, Madame Gazelle va quitter l'enseignement ! Gigi, elle va partir ! Comme c'est triste ! On fait une grande fête pour son départ ! Une grande fête ? En voilà une bonne idée ! Vous pouvez compter sur nous ! Chouette ! Tout le monde sera là ! Maintenant, allons nous occuper de la nourriture ! Voici la cuisine de l'école ! Tout le monde met la main à la pâte ! Émilie Léphant et Wendy Wolf sont chargées de la décoration des gâteaux ! Moi, je m'occupe du glaçage ! Et moi, de saupoudrer les vermicelles en sucre ! Peppa et Georges préparent la gelée ! Elle n'est pas belle, notre gelée ? Regarde, Georges, comme elle bouge ! Pedro Pony monte la garde à l'extérieur de l'école ! Voilà Madame Gazelle ! Il y a Madame Gazelle qui arrive ! Nous ne sommes pas encore prêts ! Retiens-la dehors, Pedro ! D'accord ! Bonjour, Pedro ! Tu es bien en avance, dis-donc ! Oui ! N'entrez pas maintenant ! Pour quelle raison ? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas, Madame Gazelle ? Euh... oui, Pedro ! Puis-je entrer maintenant ? Euh... non ! C'est interdit par la loi ! Mais enfin, Pedro ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ça y est, tout est prêt ! Maintenant, vous pouvez y aller ! Surprise ! Car c'est une bonne camarade ! Car c'est une bonne camarade ! Car c'est une bonne camarade ! Bubons à sa santé ! Hourra ! Madame Gazelle, j'ai un cadeau pour vous ! C'est une horloge de collection ! Oh ! Et elle est en plastique massif ! Merci beaucoup ! Mais pourquoi m'avez-vous organisé une fête ? Nous voulons vous dire merci du fond du cœur d'avoir été pour nous la meilleure institutrice du monde ! Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boy ? Tu connais une vraie chanson de cow-boy, Pedro ? Oui ! C'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne ! Je suis un cow-boy qui mange des haricots Avec un A et un R et un CO Haricocou, haricoboy Coco, kikiri, kakariko Allons sous la tente pour se raconter des histoires ! Moi je peux vous en raconter une ? Une histoire qui fait peur alors ! C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West Et les animaux sauvages étaient sortis À la recherche de nourriture À la recherche de nourriture ? En pleine nuit ? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy Les animaux sauvages ! Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente Mais il n'arrivait pas à dormir Parce qu'il sentait une présence autour de la tente C'était quoi ? Un animal sauvage ? C'est quoi ? Sûrement un animal sauvage ! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau qui est venu voir la tente de Pedro Il commence à pleuvoir Madame Maigrepatte se dépêche de retourner dans la maison Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie Elle s'est abritée dans le tuyau Madame Maigrepatte s'abrita dans le tuyau À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'au dos Quand le soleil finit de sécher toute l'eau Madame Maigrepatte remonta dans le tuyau Je ne veux pas que Madame Maigrepatte retourne dans la maison, Papa Pig Alors je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin Et voilà ! Cet arbre va devenir sa nouvelle maison Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Elle se met à tisser une toile, Peppa Les araignées vivent dessus et s'en servent pour capturer des mouches Ah ! Elle a l'air très occupée C'est normal ! Tisser une toile demande beaucoup de travail C'est pourquoi il ne faut surtout pas la détruire Sinon, la pauvre araignée sera obligée de tout recommencer D'accord, Papa ! Au revoir, Madame Maigrepatte ! Il est l'heure de dormir J'ai vraiment bien aimé regarder Madame Maigrepatte tisser sa toile aujourd'hui Et sache que demain, elle fera une autre toile Ah oui, c'est vrai ? Oui ! Chaque jour, Madame Maigrepatte tisse une nouvelle toile Ah oui ! Et où va-t-elle la faire, sa nouvelle toile, Papa ? Je ne sais pas du tout Nous le découvrirons demain Bonne nuit ! Bonne nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada